bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de nani on se retrouve pour une des vidéos qui m'a été le plus demandé depuis le début de ma chaîne à savoir ma collection de sacs à main version luxe puisque voilà je vous épingle juste ici la version classique premium on va dire et là on se concentre uniquement sur la partie luxe donc voilà petit disclaimer je me suis acheté quasiment tous ces sacs par moi même très peu m'ont été offert je vous le redis je vends beaucoup sur vintage pour pouvoir acquérir dans mon porte monnaie basculer sur mon compte en banque et m'acheter moi même mes propres sacs à main donc cette vidéo n'est pas sponsorisé ni par vintage ni par les marques en elle-même malheureusement mais voilà pas de commentaires haineux entre guillemets même si bon pour le moment les commentaires sont plutôt extrêmement bienveillants sur ma chaîne donc je vous remercie et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de me laisser un petit pouce à l'heure si vous aimez ce genre de vidéos moi personnellement je crois que c'est le genre de vidéos que je regarde le plus sur youtube je pense les avoir à peu près toutes regardées maintenant si vous avez des suggestions de vidéos sac à main collection de luxe à me proposer je suis extrêmement preneuse et je vous mettrai en commentaire les vidéos qui m'ont beaucoup inspiré pour faire moi même ma petite collection de sacs alors elle a amené à bouger parce que comme vous le savez j'en vends j'en reprends ça m'arrive quand même de vendre des modèles de les racheter après ceci n'est pas une maladie mais voilà une addiction on va appeler ça comme comme ça donc c'est parti let's go je voulais vous montrer mon tout premier sac je pense que je peux vraiment appeler ça de lui ce que pour moi ça reste une marque de luxe c'est un tout petit sac saunier riquel alors très franchement ce sac il doit avoir pas loin d'une vingtaine d'années je pense parce que c'était au tout début où j'étais avec mon chéri il m'avait emmené voir un match de foot à montpellier voilà j'aimais pas spécialement de foot donc en attendant parce qu'il avait des rendez-vous je sais pas quoi donc j'étais partie dans un centre commercial tout près de montpellier et j'avais vu ce petit sac je sais pas si on peut appeler sac ou pochette mais tellement beau et pour pour info il ya les petites initiales de sonier riquel sr qui sont les initiales enfin mes initiales de quand j'étais pas mariée donc voilà je vais je m'étais dit mais c'est trop bien et franchement le cuir est extrêmement qualitatif donc il est noir il a un petit pompon ici vous avez une petite poche à l'arrière hop juste là une petite pochette et sinon il s'ouvre sur le devant à donc la seule chose que je lui reproche mais bon à l'époque c'était pas le cas c'est que mon smartphone ne rentre pas à l'intérieur donc du coup je malheureusement je ne la mets plus parce que sortir sans son téléphone aujourd'hui c'est inconcevable je suis pas la seule je pense donc c'est vrai que ça m'empêche de le prendre mais je le garde parce que voilà c'était mon tout premier sac de luxe non alors je voulais devait déjà dit je crois mais mon premier premier sac de luxe c'était le speedy 30 que je vous mets juste ici de chez louis vuitton que je m'étais fait offrir pour mes ben non un peu plus pour un anniversaire entre 25 et 30 ans on va dire et malheureusement pour moi je ne l'ai pas gardé puisqu'à l'époque je me souviens ils coûtaient 400 415 euros et aujourd'hui ils sont à 980 euros donc autant dire ils ont ils ont plus que doublé c'est incroyable incroyable donc c'était ce que je voulais vous dire aussi c'est que pour moi ma collection de sacs de luxe de luxe c'est un véritable investissement dans le sens où la plupart des sacs que je vais vous montrer ce sont des sacs qui augmente d'année en année donc c'est des sacs dans lesquels vous pouvez investir sans jamais perdre d'argent si jamais un jour je suis besoin je revends mes sacs et je sais que je ne perdrai jamais 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 d'argent sur les marques dans lesquelles j'investis alors mon deuxième sac dans ma collection j'ai que la boîte ici j'ai pas le sac sur moi je sais pas il doit être dans un placard ou je ne sais où alors autre chose que je voulais vous dire cette vidéo va être un peu tordue mais j'aimerais investir dans non pas un sac mais une bibliothèque pour pouvoir exposer mes sacs parce que dites moi en commentaire comment vous vous rangez vos sacs à main si vous avez une technique pour que d'une il soit bien protégé parce que c'est vrai que quand on sait la valeur des sacs on n'a pas envie de les ranger n'importe comment mais j'ai envie de les voir voilà parce que pour un moment moi ils sont dans mes chiroirs dans leur dust bag dans leur boîte et en fait je ne change pas très souvent de sacs parce que je les vois pas sous mes yeux j'aimerais je vous mets juste ici avoir une vitrine comme un mail bertelot je vous remets encore sa page instagram j'adore cette fille et j'adore la façon dont elle présente ses sacs donc c'est mon objectif alors peut-être pas pour cette année parce qu'on a un plein chamboulement au niveau de l'aménagement de l'appart mais j'aimerais à terme investir dans une bibliothèque de la sorte pour que je puisse voir tous mes sacs et pouvoir changer quand bon me semble de pouvoir utiliser tous mes sacs parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément le cas donc on revient sur le sac qui n'est pas là et que je vous épingle juste ici donc c'est le modèle loulou toy de chez yves saint laurent je vous épingle juste là la revue que j'avais fait à son sujet donc j'aime beaucoup ce sac après par contre voilà son le seul bémol que je peux donner par rapport à mon utilisation c'est que il est clairement trop petit ensuite un autre micro sac donc on revient sur une marque dont je viens de parler à savoir louis viton donc c'est la mini pochette accessoires donc je l'ai acheté en seconde main dans une boutique à biarritz une sorte de dépôt vente enfin oui un dépôt vente et j'ai fait une très bonne affaire sur cette petite pochette puisqu'elle est toujours sold out sur le site de louis viton donc voilà quoi elle ressemble franchement elle est trop trop mignonne j'ai pas essayé si mon portable rentrait dedans mais moi je la mets plutôt dans mon sac que je vous montrerai après pour mettre des petits accessoires mais voilà elle est trop mignonne et je l'ai acheté 200 euros alors qu'elle coûte sur le site je ne me souviens plus combien en tout cas elle est toujours sold out et c'est une pochette que je peux clairement revendre quand je veux le double du prix dans lequel le double de son prix donc voilà c'est pas le but j'ai pas envie de faire forcément de la plus value sur sur ma collection de sacs mais voilà ce que vous donne un ordre d'idées des bonnes affaires que vous pouvez faire dans le luxe seconde main par contre attention à la contrefaçon parce qu'il y en a beaucoup ah oui je vous ai pas dit que j'avais rangé ma collection par taille donc ça c'était les mini sacs donc on continue avec les petits sacs donc dans la version petit sac je vais vous montrer celui que je vous ai montré en vidéo que je vous ai peint juste ici alors j'avais pas eu le dust bag malheureusement pour le sac donc j'ai mis dans un petit dust bag d'une autre marque mais c'est mon c'est mon marmon de chez gucci et je l'adore je n'ai pas encore beaucoup porté parce qu'on n'est pas encore arrivé dans l'été mais je sais d'avance que je vais le porter énormément donc gros coup de coeur pour ce sac je vous laisse aller voir la ma vidéo pour savoir comment j'ai pu l'avoir autre sac dans la catégorie petit sac c'est mon sac du quotidien et c'est mon sac caméra de chez saint laurent donc version étoilée donc c'est une version qui n'a pas beaucoup vu et que j'adore clairement voilà tout le monde me demande mais tu l'achet ton sac il est trop beau on a aussi un petit pompon juste ici je vous mets juste ici la vidéo que j'avais faite à son sujet je vous avais fait un what in my bag ça vous avait beaucoup plu et moi je l'adore celui là c'est mon sac du quotidien alors il paraît petit vu comme ça mais franchement vous mettez vraiment beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur et pour moi c'est vraiment la taille idéale quand vous faites comme moi une petite taille 1 mètre 60 et voilà porter il est canon il va avec tous les tous les looks que vous pouvez mettre donc ça je pense que c'est dans mon top 3 de mes sacs à main ensuite on passe à la catégorie moyen donc ça c'est là c'est l'objectif de ma wish liste je vous ferai je vous filmerai prochainement une wish liste luxe et dans la wish liste luxe clairement il y aura un sac de taille moyenne parce que j'en ai qu'un mais c'est mon chouchou aussi c'est chez saint laurent hop il est juste ici et c'est le modèle collège donc que j'ai en noir finition argenté donc voilà il est un peu plus grand que le pas beaucoup plus grand que le que le caméra on les met les deux à côté mais voilà clairement différence de taille fait à peu près le double je pense donc il est super en termes de bas de qualité de taille comme d'hab et des choses à l'intérieur mais vous avez une poche à l'arrière possibilité de le porter à l'épaule comme ceci par contre bémol du sac on peut pas le porter en bandoulière ça c'est un peu dommage ou sinon le porter à la main sous la forme plutôt cartable on va dire et après quand vous l'ouvrez hop donc voilà moi quand je range mes sacs clairement je fais attention à en remettre tous les papiers des choses comme ça pour pas qu'ils s'abiment pour pas qu'ils se défendent mais vous avez une poche à l'arrière plaqué hop une poche zippée et une grande poche devant ça deux poches ça fait quatre poches au total et franchement il est top top bon il s'est un petit peu abîmé au niveau des angles je dois l'avouer et il n'a pas de petits clous vous savez dessous pour pouvoir le poser par terre et qu'il ne s'abîme pas donc ça c'est un peu dommage donc quand j'ai ce sac j'essaye de mettre un accroche sac pour pas qu'ils traînent par terre en fait quand quand je vais quand j'irai un jour quand je retournerai au restaurant mais voilà sinon c'est ça aussi c'est un de mes chouchous et ensuite pour finir on va dans la catégorie des grands sacs donc là j'ai deux modèles le premier vous le connaissez déjà chez louis vuitton je vous mets juste ici la vidéo sur mon unboxing puisque je l'ai acheté sur vinted c'est le modèle galiera de chez louis vuitton qui ressemble à ça en moyen modèle chez j'ai pas de bêtises j'ai un doute donc voilà très fonctionnel hop à l'intérieur vous avez une grande poche comme ceci donc pour être très honnête je ne mets pas beaucoup mais je le garde je le garde parce que parce que voilà c'est je regarde peut-être que je leur vendre un jour mais en ce moment je le dis et mon autre modèle en termes de grands sacs c'est mon cabas de chez louis vuitton aussi qui est le modèle neverfull en taille moyen avec l'intérieur alors je crois qu'ils appellent ça pivoine donc celui là c'est mon sac de voyage en fait donc au moment il est plein parce que j'ai un voyage demain je pars pour tout vous dire donc voilà c'est le sac dans lequel je vais mettre tout ce qui est ordinateur de la tournale papier livre les choses qui vont pas rentrer dans mon sac les choses qui sont pas pour mon quotidien on va dire mais voilà qui doivent rester à portée de main donc c'est un modèle qui est emblématique de la marque et que j'ai racheté donc lui aussi je l'ai eu plusieurs fois je l'ai vendu racheté et vraiment le modèle en rose pivoine à l'intérieur c'est vraiment celui que je préfère et c'est un sac de très très bonne qualité vous pouvez le charger il va absolument pas bouger donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir en tout cas voilà ma collection de sac à main actuelle au niveau luxe j'espère qu'elle vous a plu et dites moi en commentaire quel est votre wish list le quel est le modèle en tout cas numéro 1 sur votre wish list au niveau de sac à main de luxe donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?